Alors petit entretien avec un combattant mais cette fois avec la casquette de commentateur donc pour le 100% Fight grosse ambiance on est en mode classico qu'est ce que ça te fait déjà de passer du côté combattant à commentateur de voir les combattants s'exprimer dans une telle ambiance ? Bah écoute c'est pas la première fois que je le vois après c'est toujours un plaisir pour moi qui ai fait mes débuts en plus au 100% Fight mon tout premier combat référencé ça a été au 100% Fight et ensuite j'ai quand même fait presque une petite dizaine de combats au 100% Fight Contender Supreme League donc toujours un plaisir de revenir ici retrouver le staff qui n'a pas changé Arthur Corras aux manettes de la prod, Hatch, les coachs comme Arnaud Templier qui sont toujours là et toujours les mêmes bénévoles donc toujours un plaisir de venir dans ces ambiances On va faire très vite parce que les gens vont l'entendre tu vas être appelé à commenter un mot sur l'ambiance ici on a vu des soumissions, des combats assez accrochés, il y a du niveau ce soir ? Bah il y a du niveau et moi ce qui me fait plaisir c'est que j'ai surtout vu du niveau chez les amateurs et en fait c'est une vague en France c'est les jeunes sur qui il faut miser et aujourd'hui on voit ils ont 19-20 ans ils savent tout faire, ils arrivent et je pense que dans 2-3 ans on aura vraiment en France une énergie voilà c'est que le début du MMA en France aujourd'hui tout le monde est pressé d'arriver mais je pense que l'âge d'or du MMA arrive et va arriver aujourd'hui ce que j'ai pu voir c'est qu'on a beaucoup de talent et c'est ça qui fait plaisir, c'est pas forcément le main event moi ce qui m'a fait plaisir c'est vraiment ce niveau là chez les amateurs un gros message d'espoir donc de la part de Mickaël pour les amateurs, le Road to Contenders l'avenir rapidement et après je te laisse tranquille et ça va être plutôt niveau commentaire ou il y a encore des combats, des gros combats qui vont arriver pour toi ? gros combats non j'irai jamais chercher la performance aujourd'hui je suis plus là pour me faire kiffer maintenant je me refuse pas d'aller faire une grosse performance pourquoi pas face à un français mon kiff ça serait de finir sur une grosse belle salle parisienne si on me donne l'opportunité pourquoi pas et si ça arrive pas c'est pas grave j'ai vraiment fait ce que je voulais faire j'ai aucune frustration, je suis fier de ma carrière s'il y a du plus tant mieux, s'il y a pas tant pis on va continuer à suivre sur le AB Show évidemment un podcast qui commence à monter Mickaël en AB Show tous les lundis 18h on vous donne rendez-vous on parle de tout, sans sujet tabou, sans langue de bois on essaye de donner la parole à tout le monde quelles que soient les positions ou le camp il n'y a pas de camp, on est là pour parler le MMA est une grande famille et comme dans toutes les familles il y a des guerres mais c'est comme ça, il faut que ça reste bon enfant bon je te retiens pas plus, salut Micka, merci à toi, à très vite merci à tous et un mot, merci à Hatch qui est quand même un acteur important du MMA sur ses 15-20 dernières années bravo à lui pour ce qu'il fait, bravo à lui pour ce qu'il fait encore et donc donnez-lui de la force, c'est important on a besoin de vous pour que ces organisations continuent et voir ses futurs talents que j'ai pu voir aujourd'hui continuer à s'exprimer et bravo pour tout ce qu'il va continuer à faire aussi salut Micka, à très vite, on t'écoute aux commentaires Ciao, merci à toi